Salut à tous et bienvenue dans Comis Discovery Review où vous n'entendez que notre avis sur le Covix de cette semaine Cette semaine on continue notre programme estival des Must-Have et c'est notre invité, Zuzman, salut Zuzman qui a choisi Spider-Man Tourment de Todd McFarlane parce que tu m'as dit on parle pas assez de McFarlane et ben on va en parler un peu mais je ne suis pas qu'avec Zuzman, je suis avec ma petite équipe On va commencer par Faye, salut Faye, est-ce que ça va Faye ? Salut chaudement toujours Elle a chaud Et notre tisseuse préférée c'est Angel Salut Angel, est-ce que ça va Angel ? Salut, ça va Donc avant toute chose pour les gens qui nous regarderaient sur Youtube ou de toute façon il n'y a que sur Youtube, vous pouvez nous voir, enfin non sur Twitch aussi D'habitude je fais défiler des images du comics mais là mon scan, et j'en ai trouvé qu'un seul donc le scan du titre était tellement dégueulasse que si je le passais dans le truc c'était horrible à voir donc je me suis dit bon je mets juste malheureusement c'est un des points forts de ce titre ça va être son graphisme mais bon on vous en parlera et vous irez voir par vous même plutôt que de le voir sur le... de toute façon la couverture vous donne un petit indice sur la qualité de dessin de notre ami Ah toi tu l'as en... effectivement c'est le Icons que t'as non ? Ouais j'ai le Icons et j'ai aussi l'omnibus McFarlane donc j'allais pas racheter encore Un Mustaf Le Mustaf ouais Et bah tu as bien raison Peux-tu rappeler le prix des Mustaf peut-être pour... De quoi ? Le prix des Mustaf Le prix ça va être entre... là c'est celui-là à 15 euros je crois 15,95 Ouais Et ça varie entre 15,95 et 20,95 euros aussi je crois D'accord Selon la pagination du titre que vous utilisez Enfin que vous lisez et là vu qu'il y a 6 issues si je dis pas de bêtises 6 ou 5 ? 5 5 Il y a 5 issues Donc vous avez un arc complet Donc voilà Est-ce que c'est la version qu'on vous recommandera d'acheter ? On vous dira ça tout à l'heure Avant toute chose c'est Angel qui faisait l'auteur parce qu'il n'y en a qu'un seul Est-ce que tu veux nous parler de Tony McFarlane et de ses vacances à Palavas ? Palavas Alors Tony McFarlane ou Toto pour les intimes est né le 16 mars 1961 La même année que George Clooney Donc dans la province de l'Alberta au Canada Où il semble y avoir plein de petits Wolverines Donc il est fan de comics et de baseball Mais échouant dans le projet de devenir joueur pro Il se rabattra sur l'industrie comics A noter qu'il a reçu plus de 700 lettres de rejet dans les postes liés à ce domaine Dans l'univers DC Comics il aurait été un très bon Green Lantern Il commence à travailler en 1984 pour Epic Comics Puis pour Marvel et DC C'est sur la série Amazing Spider-Man avec David Michelini en 88 Que Toto devient une superstar du comics En 90 Marvel lui confie une nouvelle série Spider-Man Donc le récit de ce soir Où il est libre de toute continuité A noter que le premier numéro de cette série se voit à 2,5 millions d'exemplaires Et qu'il y avait une quantité de variants de cover Au bout d'un an McFarlane ainsi que d'autres compères très en vogue Claquent la porte des grands éditeurs Pour cause de conflits financiers Pour fonder Image Comics Il lance son label Toto McFarlane Productions Et publie la série Spawn Qui rencontre un énorme succès Et reste encore l'une des séries les plus réputées chez Image Donc McFarlane à l'instar de ses collègues Et certainement amis de chez Image Ne cherche pas à rester exclusif à sa société d'édition Il lâchera le crayon de Spawn en 1994 Et se diversifiera dans les jouets et autres médias Avec notamment le cinéma ou la musique La musique ? Il a fait la musique ? J'ai vu ça sur Wikipédia Même du jeu vidéo je crois Il fait vraiment de tout Non mais il a fait du design En fait dans la musique il a réalisé un clip de corne Notamment Ah d'accord Et les pochettes de l'album Follow the Leader D'ailleurs il a réalisé le clip de Follow the Leader à l'époque Voilà Et ça fait un peu flipper Sachant qu'à l'origine il aurait voulu réaliser Spawn lui-même Le film qui est censé sortir un jour peut-être Dans 50 ans Mais il avait réalisé aussi Je sais pas si tu l'as vu Parce que le film On parlera pas du film Spawn Parce que c'est une purge monumentale Mais la série animée qui est sortie sur HBO C'est lui qui l'a réalisé apparemment Et elle est vachement bien La série elle est bien écrite en tout cas Après c'est l'animation des années 90 Donc c'est un peu compliqué Ça vieillit pas tant que ça J'ai revu des épisodes de Spider-Man justement À côté c'est plutôt joli Mais c'est une chouette C'est une chouette série animée Spawn Ouais c'est sympa Et du coup Fay Sur la revue Donc comme tu l'as dit Angèle Donc Todd McFarlane Il a eu un grand succès En dessinant Donc du Spider-Man Écrit par David Alors comment on dit Micheline 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 Et ça a tellement plus sa façon de dessiner Qu'on lui propose donc D'écrire et d'illustrer Donc un nouveau Spider-Man Qui va battre tous les records apparemment Puisqu'il va se vendre à plus de 2,5 millions d'exemplaires Donc c'est une série qui est assez populaire Voilà pour vous la situer Et effectivement après par la suite Il sera encouragé par des gens autour Autour de lui de travailler sur des propres projets Donc il partira après sur autre chose Donc ce Spider-Man Qu'est-ce que ça raconte De quoi ça parle Et bien on a notre ami Spider-Man Bah qui se pose des questions Parce que le lézard Qui est pourtant Oh quelqu'un de très sympathique Un ami à lui qui a eu des petits soucis Il est très sympa Et bah figurez-vous Qu'il devient complètement fou Et qu'il se met à tuer plein de gens Et à faire des ravages dans la ville Alors il se dit Mais qu'est-ce qui se passe Et en menant la enquête Et bien il va se retrouver face à son ami Qui est complètement fou Qui est complètement très animal Très agressif Et il se trouve que notre ami Spider-Man Va être Je trouve plus mes mots Il va en gros se retrouver Inoculé une espèce de poison en lui Qui va avoir quelques effets Sur sa psyché en quelque sorte Donc ça va être assez particulier Est-ce qu'il va arriver à s'en sortir Est-ce qu'il va pouvoir aider son ami Est-ce qu'il va pouvoir découvrir Mais qui qui sait Qui est vraiment responsable de tout ça Et bien vous le serez En lisant ce titre Donc de monsieur McFerland Alors qu'est-ce que j'ai moi A vous en dire Qu'est-ce que j'en ai pensé Bah écoutez Alors vous savez que moi Mon échelle pour bien sûr Savoir si c'est un bon Spider-Man C'est savoir si bien sûr C'est aussi bien que le Spider-Man De la famille Abrams Vous savez que je voulais soutenir Bon et bien écoutez C'est pas mal C'est pas mal Il manque le côté père-fils Mais c'est quand même très sympa Tu lui donnes combien de civils Un méchant ox ? Ah bah je lui donne au moins 500 Non non il est très très bien Alors en fait Ce que j'ai beaucoup aimé Sur ce titre là C'est pas la qualité du dessin en lui-même Parce que des fois J'avais un peu du mal Avec certains visages Mais c'est sur la façon Dont McFerland Va construire ses cases Vous savez les petits bonhommes Qui arrivent comme ça Pour placer les cases Et bien je trouve Qu'il a une utilisation Qui est excellente Parce qu'au travers de ses cases Il va jouer justement Sur l'aspect Cauchemardesque L'aspect folie Qui va prendre Possession petit à petit De notre petit Spider-Man Et j'ai trouvé Que c'était hyper fort Les scènes Avec le lézard au début Où voilà On le voit Qui surgit Qui semble briser les cases Pour arriver Comme une bête féroce Bah c'est hyper fort On sent la bestialité Du personnage Ca apporte un petit côté Horrifique aussi Parce que vraiment Ce lézard La façon dont il est dessiné On a l'impression De voir l'attaque D'un monstre géant D'un Godzilla Limite tellement C'est puissant Et puis Quand on arrive Sur la partie Un peu plus psy Où on se demande Si Spider-Man Va devenir fou On a des cases Qui sont enchevêtrées Des fois comme Une toile d'araignée On a l'impression Que On sait plus parfois Si on est en haut ou en bas Enfin Il y a vraiment Notre réalité Notre façon de dire l'histoire Qui est complètement Déstabilisée Et nous même On a l'impression De ressentir En fait L'effet De l'attaque Que subit Spider-Man Et donc ça J'ai trouvé Que c'était hyper fort C'était hyper viscéral Et c'est ce qui m'a plu Et c'est ce qui m'a plu Après au niveau de l'histoire Bon bah c'est une histoire Qui est quand même On va dire Bon assez basique Il y a une C'est classico-classique Un antagoniste Qui est là Qui a des pouvoirs Et qui agit sur les persos Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas Donc ça c'est assez basique Mais ça permet D'essayer toute la place A ce côté Cauchemardesque A ce côté Vraiment complètement fou Parce qu'on a un Spider-Man Qui va être mis face Au travers De ce qui lui arrive A des peurs A des Des choses Qu'il n'ose pas affronter Et c'est plutôt cool Et par contre Moi ce qui m'a un peu gênée C'est les scènes Où il y a Mary Jane Et trucs comme ça Au début Où Spider-Man Va faire un peu antipathique Où j'avais du mal À entrer dedans Mais dès que l'action Se lance Alors là ça devient Vraiment prenant On voit pas le reste passé Après c'est vrai Que je suis pas non plus Une grande fan de Mac Ferland Surtout voilà Au niveau du dessin Ces personnages Je les trouve moches Enfin Les visages des humains Je les trouve moches Je trouve que là Où vraiment il est bon C'est quand il va Bah dessiner Les antagonistes Il y a donc Ce perso des arts Il y a un autre perso Je ne vous dis pas qui Pour pas spoiler Mais je trouve que La façon dont ce personnage Dessiné Est super cool Et renvoie à pas mal D'imageries Enfin vous verrez De cultures différentes Et de choses comme ça C'est assez impressionnant Donc j'étais J'étais quand même Agréablement surpris C'est vraiment le début Qui m'a au début Un peu lassée Je me disais Qu'est-ce qu'il se passe Je m'en fous de sa vie Machin et tout Et puis vraiment après Quand ça se lance Ça se lit très très vite Et c'est vrai Que si on n'est pas très fan De ce que a fait McFarlane par exemple Sur Spawn Spawn il n'y a vraiment Pas tout Que j'ai apprécié Mais si vous voulez Quand même découvrir Du McFarlane On va dire Positivement Moi je conseillerais Ce Spiderman là En plus vu qu'il y a Beaucoup d'action Qu'il y a beaucoup De choses qui se passent Vous n'avez pas besoin D'avoir je pense Énormément De savoir Sur ce qui s'est passé Avant et compagnie Je suis pas d'accord avec toi Bah écoute je sais pas Moi j'ai pas eu du mal A rentrer Parce qu'après vraiment J'ai été happée Par Si j'ai passé des heures A regarder la façon Dont il plaçait ses cases La façon dont Le perso réagissait Il y a juste des fois Où il va se couper Dans l'action Où le gars il va dire Oui je sens que mon sang Fait ça J'ai mon sang Ce d'araignée Qui va chouer Et ça coupe le truc Il n'a pas besoin De nous dire ça Parce qu'on a déjà Toutes les infos Rien que par la façon Dont il va faire Sa mise en scène Donc c'est vraiment Pour moi Le point fort Du titre Ok Vas-y Bah je suis D'accord avec Quelques trucs Que tu as dit Mais pas avec tout C'est vrai qu'en lisant ça Tu te dis que Bah bah Farhan il est né Pour dessiner du Spider-Man Vraiment Ca va dans tous les sens Ca saute de partout Il a un travail Sur l'anatomie du personnage Qui est vraiment Qui est vraiment génial Le truc avec La toile C'est C'est vraiment C'est vraiment fou Je suis un peu dégoûté De l'avoir lu C'est pas un titre Que j'avais déjà lu Et de le découvrir Avec dans une Bah je suis désolé Mais on l'a lu Sur un scan Qui était assez dégueulasse Bah C'est C'est un peu dommage J'aurais J'aurais aimé Le lire en icons Ou le lire Dans le must have Je pense que Tu l'apprécies D'autant plus Si tu le lis D'une façon De qualité Je pense même Les couleurs Elles doivent être Tu nous dis pas La colo Elle doit péter La rétine Je pense Non ? Alors Sur les icons Vous connaissez le papier Le problème C'est que c'est mat Donc ça rend pas justice Aux couleurs C'est mieux Sur du papier glacé Donc je crois Que c'est du papier glacé Dans les must have Je crois Normalement oui Donc ça doit être Comme sur l'omnibus C'est déjà beaucoup mieux Après attention Ça reste quand même daté Ça n'a pas été remasterisé Donc c'est pas aussi pétant Qu'on pourrait se l'imaginer Mais pour l'époque C'est le haut du panier C'est beaucoup mieux mis en couleur Que les X-Men de Jimny Par exemple D'accord 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 Effectivement C'est ça Une patte 80's Mais c'est le Non enfin 90's plutôt Et c'est le must De ce qu'il y avait à l'époque C'était ça On attend Le must Je dirais pas ça Mais c'est le renouveau En tout cas En fait C'est qu'il y a une vraie Une vraie Coupure Entre ce qui s'est fait Avant Et ce qui s'est fait Et ce qui va arriver Après Ouais ouais Totalement Mais par contre Moi je sais pas Si c'est un titre Que je conseillerais Pour quelqu'un Qui débute Spider-Man Non Parce que Si t'as pas lu Notamment La dernière chasse de Kraven Non non Mais moi tout à l'heure Quand je disais Qu'on pouvait rentrer facilement C'était pour les gens Qui connaissent Spider-Man Tu sais que Si t'as pas tout lu T'arrives quand même A raccrocher les wagons Ouais mais moi je pense Que si t'as pas lu La dernière chasse de Kraven De Jean-Marc Dematéis Et Maïzek Tu perds quand même Un petit peu du récit Parce qu'il y a Il y a des références Je veux pas le spoiler Si t'as pas voulu le dire Mais j'ai Il y a des références à ça Oui c'est vrai C'est vrai j'avais pas pensé Ouais Et bon après L'histoire On l'avait déjà Enfin peut-être que Zosman va pas du tout Être d'accord Avec ce que je dis Mais on l'a déjà dit Quand on avait parlé De Spawn McFarlane C'est un super dessinateur C'est un super créateur D'univers Mais c'est pas un scénariste C'est Alors Ça s'est amélioré Avec le temps Sur Spawn C'est déjà beaucoup mieux Que sur Spiderman Mais il le reconnait lui-même C'est qu'il a été interviewé Sur le sujet Il dit que Tormen Son preuve Il trouve que c'est pas bien écrit Lui-même il le dit Parce qu'en plus Déjà de base Quand il a voulu C'est lui On lui a pas dit Tiens on te file la série C'est lui qui l'a réclamé Il a dit moi Je vais voir ma série Je vais me démerder Laisse-moi tranquille Mais pas pour avoir la liberté D'écrire quelque chose Mais pour avoir la liberté De raconter ce qu'il avait envie De raconter Voilà Donc de raconter Le Spiderman Que lui voulait présenter Aux gens et compagnie Peu importe l'histoire Et là vraiment En fait Il a voulu raconter Une histoire d'horreur Bateau C'est vraiment Pour moi C'est vraiment Une histoire d'horreur Pure et dure Donc qui a choqué Beaucoup de monde A l'époque Du fait Par rapport A ce qu'on a pu lire Avant de Spiderman Avec ses ennemis Habituels Ça restait quand même De façon complètement folle Parce que son storytelling Sur Spiderman Sur Torment Déjà C'est complètement fou C'est du cinéma Sur papier Il y a même des transitions Quand je l'ai relu Je ne me rappelais plus Je lui dis Mais c'est complètement fou Quand on finit une issue Sur un truc Où il y a du sang Qui coule Je crois Et on reprend L'épisode d'après Comme si on avait Une transition cinématographique Qui se faisait entre les deux Mais effectivement Toute la partie du quotidien Moi je conseille Marie-Jane Qui danse en boîte de nuit On s'en fout Mais total Elle est moche Elle a un gros pif Au moins il s'approprie Il a un style à lui Je pense que c'est volontaire Que ce soit outranci A ce point là Mais moi Je comprends Qu'on ne puisse pas aimer Moi j'adore Mais je comprends Vraiment Qu'on puisse Ne pas aimer Mais comme tu l'as dit Sa façon de mettre Les cases en place Et compagnie C'est du storytelling De génie Et ça raconte mieux Visuellement Que par le texte C'est ça C'est ça C'est ça Mais de toute façon De mettre en scène Le lézard Il arrive à rendre Le lézard effrayant Alors que c'était C'était pas forcément Le cas avant Ouais c'est ça Et puis il y a toujours Il y a tous ces Ces battements de coeur Et ces tam-tam Moi quand je le lis Je les entends Tu vois C'est ce tout 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 Moi j'avais vraiment l'impression J'étais pris au trip Vraiment j'étais à fond Tu vois Et c'est la meilleure partie De son run sur Spider-Man Parce qu'après Il y a tout plein de conneries Avec Ghost Rider Et tout Avec le Wendy Go Tout ça Qui arrive sur sa deuxième partie De run sur Spider-Man Et moi je trouve C'est encore moins bien que Torment En termes d'écriture Mais visuellement Mais visuellement Il se fait plaisir Il raconte des trucs Enfin il a Voilà C'est vraiment On en prend plein les yeux C'est un vrai Un vrai trip visuel Et sensoriel Pour le coup Qui était inédit à l'époque Ouais Et il s'amuse Ça sent qu'il s'amuse A faire ce qu'il fait Mais tu vois Inédit Inédit sur ce personnage C'est dommage Que la partie écrite Elle te fasse sortir Alors que La partie visuelle Il aurait fallu un dialoguiste Ou un Angèle Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Bah moi C'est un récit Que j'ai pas trouvé nul Mais que j'ai pas trouvé Non plus excellent Ça se lit Après moi Je suis pas fan de McFarlane J'avais testé son spawn J'aime pas du tout J'aime pas l'univers Trop sombre Trop poisseux Qu'il y met Donc là dans Spiderman Là tu retrouves ça Mais un peu à la sauce Marvel C'est pas au point de spawn Après J'ai bien aimé le fait que Là On a un lézard Qui utilise ses griffes Et ses crocs Là il tue des gens C'est un peu logique Une créature comme ça Mais bon Un truc moi Qui m'a Qui m'a un peu choqué Quand j'ai dû le lire Parce que ça Je l'avais lu aussi Il y a très longtemps J'avais pas dû avoir lu La dernière chasse de Kraven Quand j'ai commencé Là à lire le bouquin Je me dis Attends Dans la mise en scène Du truc Je me croyais Dans la dernière chasse de Kraven Je me dis Merde C'est la même chose Donc je me dis Bon c'est quoi C'est une suite C'est un hommage C'est un plagiat Il s'amuse avec le récit Pour moi T'as vraiment Puis même Au niveau de l'antagoniste Qui est un peu lié Mais t'es pas Dans la profondeur De la dernière chasse de Kraven Ah oui C'est pas la même chose Déjà L'antagoniste Quand tu lis le truc T'as l'impression Que Spider-Man La rencontre Pour la première fois Enfin moi J'ai eu ce ressenti là Qu'il sait pas Qui elle est Ou quoi Alors qu'elle est apparue Dans des épisodes De Amazing Spider-Man Avant Donc il est censé La connaître Ah d'accord Et là Il est du genre Mais t'es qui Tu me veux quoi Et moi A la fin du truc Je me pose aussi la question Au final Elle veut quoi Parce que Tu comprends Qu'elle avait un lien Avec Kraven Donc tu peux dire Elle veut venger Kraven Du fait de sa mort Qu'elle considère Que Spider-Man Est responsable Bah non Puisqu'elle dit que Kraven C'était un faible Donc au final Elle veut quoi Donc pour moi Elle veut dépasser Je pense Elle veut dépasser Ce que fait C'est pas C'est pas très clair Alors la dernière Chaise de Kraven C'est d'être une vegan C'est d'être une vegan Et Et Torbond C'est 90 Donc Il y a quand même Il y a quand même Trois ans Des différences Et t'as même des trucs Moi qui m'ont fait penser A Watchmen Style par exemple La case avec le sang Justement Où t'as une case Tout entière Rouge de sang Et après ça finit en gouttes Et ça finit en confiture Sur le journal de Peter C'est ça C'est top Là ça m'a fait penser A Watchmen Donc en réalité En voyant le truc J'ai vu du Dernière chose de Kraven Et du Watchmen C'est peut-être de l'hommage Effectivement Peut-être qu'il avait envie De rendre hommage A des titres Qui l'ont marqué peut-être Je sais pas Parce qu'il se définit Comme un Dans tout ce que j'ai vu Un peu autour de lui A chaque fois Il se définit vraiment Comme un fan de comics Donc c'est peut-être L'histoire d'un fan Qui utilise Spider-Man Pour quelque part aussi Rendre hommage A un genre Qui l'affectionne Je sais pas C'est mon hypothèse Il y a Zosman Qui voulait dire quelque chose Je crois Après sans vouloir Excuser l'écriture C'est qu'il faut savoir Que McFarlane C'est un mec Il a eu Après tous les refus Qu'il a eu Une fois qu'il a été Pris chez Marvel Il a eu une trajectoire De succès Assez folle On lui file La série Spider-Man Ça fait 5-6 ans Qu'il est chez Marvel Ça fait pas longtemps Qu'il est là Il avait fait du Hulk Un peu avant Il a fait quelques trucs A droite à gauche Et après Il est passé Chez Michellini Et direct On lui a dit Tu as fait péter les scores Qu'est-ce qu'on peut faire Pour se faire plaisir Sans savoir S'il était prêt ou pas C'est un mec Le succès lui est tombé dessus Alors que presque Il en était A laisser tomber Tu vois ce que je veux dire Et il avait jamais Écrit quoi que ce soit Ouais Donc c'est vraiment Son début C'est ça Et du coup Tant qu'il a eu son run En entier C'est le mieux C'est le mieux Parce qu'en fait Sur la suite Il a déjà le projet De partir Il s'est déjà Il a déjà en tête C'est quelqu'un Qui est épris de liberté Si vous avez pas vu Le reportage Qui lui est consacré Et qui est disponible Sur Youtube Je pense que vous avez Juste à chercher MacFarlane Documentary Sur Youtube Et vous avez accès Au documentaire Qui est sorti sur lui Et sur Image Comics Et c'est un mec Il est épris de liberté Il est allé explorer Des trucs Que personne n'a fait Avant lui Quitte à se planter Voilà Il a pas peur de se planter Il s'en fout en fait Il a dit Plus on va me dire Ne le fais pas Plus il va dire Moi je vais le faire quand même Voilà Et ça se voit sur son film Qu'il n'arrive pas à sortir Depuis des années Ouais voilà Mais je pense qu'il le sortira Même si c'est pour sortir une merde Il le fera quand même Tu vois ce que je veux dire Ouais Et quand Mais C'est un jusqu'au boutiste C'est pour ça Qu'il est aussi grandiloquent Dans sa façon De mettre les choses en image Il va au bout de son délire A lui De ce qu'il a envie de montrer Et la suite Il s'amuse encore Tu vois Je te dis Il fait venir Ghost Rider Il reste encore Dans l'horreur Du Wolverine Des créatures mythiques Comme le Wendigo Des choses comme ça Mais il trace Il trace déjà Son départ Moi je me souvenais De tout un truc Avec Silver Sable Et tout Mais je ne sais pas Si c'est avec Micheline Plutôt Il me semble Il me semble Que c'est avant ça Parce qu'après Je ne veux pas dire de bêtises Mais là après On attaque directement Avec le Wendigo Direct après Non c'est Ghost Rider C'est Ghost Rider Ghost Rider Et le super bouffon Et là C'est moins violent Il y a moins de sang Mais c'est tout aussi horrifique Avec le gamin Ouais ouais Et après On enchaîne avec Donc Wolverine Et Wendigo Avec le reportage A l'extérieur Et ensuite C'est quoi La fin Après Après Je crois que c'est tout C'est ça La plus grosse partie C'est La fin Je crois que c'est un crossover Avec X-Force Enfin Dans le Icons Ça finit avec du Morbius Super Morbius Et Ouais c'est ça X-Force Mais après Avec d'ailleurs Il y a une partie dessinée Par Rob Leifel Et tout C'est très dispensable Voilà Je ne l'avais pas relu Jusqu'à la fin Je suis tombé sur la page De Rob Leifel Mes yeux ont failli Exploser direct Après Moi j'ai un petit J'ai un petit amour Pour Pour les X-Force De Rob Leifel Que j'ai découvert Quand j'étais petit J'avais Ouais bref Mais voilà On est vraiment sur De toute façon On voit bien Spawn Ce n'est pas une série De super héros C'est une série C'est une série D'horreur aussi Ouais Voilà On ne va pas se mentir Et même maintenant Il a relancé Il a relancé le truc Qui ressemble un peu plus A ce qu'il a fait A ses débuts Les séries actuelles De Spawn Que ce soit Gunslinger Que ce soit Scorch Que ce soit King Spawn C'est très 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 horrifique aussi C'est ultra violent Et des histoires Avec des démons Des machins Des trucs comme ça Et ouais Ça c'est son kiff C'est un gamin encore De toute façon C'est un gamin passionné De films d'horreur Et de métal C'est pour ça Qu'il est pote Avec Greg Capullo Et compagnie Ils sont tous Dans le même délire Voilà Donc effectivement C'est peut-être pas déconnant De se dire Prenez le Mustave Vous l'avez à pas trop cher Et vous avez le meilleur De ce qu'a fait Sachant qu'en Mustave Il y a la dernière Non l'Ikons Mais je ne sais pas S'il est encore dispo Si si La semaine dernière J'ai regardé Tu le trouves sur le grand A Ah ouais D'accord Du coup si l'Ikons est dispo Ouais Moi je suis carrément Parce qu'en plus En rapport qualité-prix C'est imbattable Et pour ceux qui n'auraient pas envie Je crois que de toute façon En Mustave Il y a la dernière chasse de Kraven Ouais Et donc celui-là Donc on peut prendre les deux Si on a envie de Il y a deux Ikons Effectivement C'est Visi Gaming Qui dit ça Il y a deux Ikons Sur Tom McFarlane Ouais mais parce qu'il y a L'Ikons Spider-Man Par McFarlane Et l'Ikons Spider-Man Par Micheline McFarlane Et en fait Et en fait Les deux Ikons Ils prennent en gros Ce qu'il y a dans Dans l'omnibus américain Bah même On avait eu l'omnibus En France Et si je ne suis pas de connerie T'as deux Ikons Sur cet Omnibus là Et après un Ikons Mais l'omnibus Il est cher Parce que j'ai regardé Sur internet Et il y a des gens Qui le vendent Genre à 200 euros Voir plus Il coûte à 60 balles Mais c'est ça Mais bon Si un jour Il le réédite Ça peut être une bonne idée Il y a des trucs Il y a des trucs sympas A la fin C'est Omnibus Par Todd McFarlane Mais à la fin C'est du Eric Larson Avec du Spider-Man Qui se bat Contre les Sentinelles La Tri-Sentinelle Donc c'est trois Sentinelles En une seule Ça devient Bioman Le truc Et lui Il est investi Des pouvoirs De Captain Captain Universe D'accord Donc il a un costume Bizarre De costume De Captain Universe Et il a des pouvoirs Des super pouvoirs Cosmiques C'est un délire Je n'ai pas capté C'est n'importe quoi Vraiment En tout cas Spider-Man Ça reste Une lecture sympathique Moi J'ai passé Un meilleur moment Que Sur Spider-Man De père en fils C'est pas Très dur Mais arrêtez d'embêter C'était une belle histoire Entre un père et son fils Vous n'avez rien compris Soyons Oh là là Vous n'avez pas d'accord Moi je l'ai bien aimé Mais tu l'as aimé Parce que tu l'as vendu À un bram Et alors Il vient de manger Chez moi souvent Laisse-les Soyons 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 Un peu plus Non moi je trouve Qu'il y a trop De haine Autour de cette Super méchant ox C'était Et alors C'est un super Tu l'as lu Est-ce que Tu auras un autre titre À conseiller Autour de Spider-Man Le run de Strazinski C'est toujours le truc Qu'on sort Non mais oui Parce que C'est incontournable Mais sinon Si malgré tout Pour le côté nostalgique Mais ça parlera vraiment Qu'à ceux Qui en gros En la quarantaine Après le départ De McFarlane Il y a des trucs sympas Qui ont été fait Avec Eric Larson Avec notamment Le retour Des Sinister Six Il y a des trucs Il y a des trucs sympas C'est avant La saga du clone C'est ça A partir de la saga du clone On peut prendre tout Et tout brûler Oui Jusqu'à ce phrase On en entend On a entendu Ah non la saga du clone Quelle erreur de l'avoir eu Il y a des gens qui m'ont dit du bien De la saga du clone C'est ouf Ah non Le jour où j'ai dit Tiens je vais dire ça Mais quelle erreur que j'ai fait Il y a des fans Il y a des gens Qui sont fanatiques Du personnage De Ben Reilly C'est vrai Écoute s'il va là Moi j'ai lu la saga du clone J'ai bien aimé Enfin à l'époque où je l'ai lu C'est de mon caractère Et du coup Est-ce que Toi Angel Il y a des titres Que tu conseillerais En plus Que ce must-have Bon bah évidemment Les Straczynski Qui sont Voilà Dan Slott Il a Il y a quelqu'un qui est bas Moi je trouve que Dan Slott Il a fait un bon run Sauf j'ai pas trop aimé La partie où t'as un Spider-Man Qui est un peu un Iron Man bis Enfin Tony Stark Ouais Et pour le moment Je suis au début Du run de Nick Spencer Moi j'aime bien Ah oui le run que Titu déteste Ouais Nick Spencer c'est bien Il a réparé une connerie Qui a été faite À Civil War Donc moi j'étais contente Quand j'ai vu ça D'accord Attends on va rigoler Pour faire crier James Il y a VZ Gaming Qui conseille le Spider-Man De Millard Ah non pas Millard Ah t'as pas crié Je m'attendais Je l'ai pas lu Mais ça doit être horrible Je l'ai pas encore lu Bah moi je vais faire crier Zuzman Et bah je vous dis Pour débuter Ultimate Spider-Man de BN10 C'est euh Moi c'est Bah sinon J'ai acheté l'omnibus Il faut que j'achète les autres Vraiment Sinon il y a les numéros par année Là où on a carrément Les vieux vieux numéros Moi j'ai lu le tout tout premier Bon après vous avez envie De lire celui de Ditko Et bah moi j'ai fait comme ça Et j'ai bien aimé Voilà C'est rigolo Bah si toi Si t'aimes le truc Les antécoles C'est dur maintenant C'est générationnel aussi Ultimate Spider-Man Ça s'adresse Ouais Ceux qui sont arrivés Dans le comics A ce moment là Je comprends qu'ils aimaient Qu'ils aimaient Ultimate Spider-Man Moi j'étais Pour moi Ça correspondait plus A l'image que moi J'avais de Peter Parker Putain mais moi J'étais tout jeune Ça se demande pas Mais t'es si vieux que ça J'ai 42 ans Ah ouais Ah pour une fois C'est pas moi la plus vieille Et tu lis Tu lis depuis Ça fait longtemps en fait Du coup Ouais Moi je lis depuis Le milieu des années 80 C'est-à-dire que quand j'allais acheter Mon Picsou Quand j'ai su commencer à lire Bah J'ai vu les pochettes Des Strange Special Strange Et compagnie Bah ça m'a attiré J'en ai commencé à en prendre Et puis Picsou Il a vite fini dans le placard Et Je me suis orienté sur ça Je suis tombé amoureux En fait Un truc de fou Pour moi c'était incroyable J'avais jamais vu ça de ma vie C'est marrant Et moi aussi J'ai acheté les vieux Strange J'ai collectionné les Strange Quand j'étais L'épisode avec la Spider-Mobile Je l'avais à l'époque C'était marrant Avec ces petites araignées C'est Comment c'est Merde Les trucs qui balançaient Sur ces Les traceurs Les trucs Ils étaient Énormes Les mecs Personne se rendait compte Qu'ils en avaient sur le dos Incroyable Quand il avait son signal Dans sa ceinture Je voulais dire Quand il avait son slip C'est vrai qu'il avait son signal A la Batman C'était ridicule Il n'y a pas eu que du bon C'était pas mieux avant Ça c'est des mensonges Le pire Je pense Je ne sais pas si tu vas Dans les Strange C'est les Daredevil Mais vraiment Les vieux Daredevil Ah oui tu as montré Qu'ils sont tous C'est si possible Ou ils se battent Contre le Cobra Et contre Contre Tous les ennemis De Daredevil Ils sont tous aussi Nuls Les uns que les autres Au début Daredevil C'était complètement éclaté Mais ça ne marchait pas Du tout Quand ça s'est fait Et il a fallu Attendre que Miller il arrive Pour en faire un héros De premier plan S'il n'y avait pas eu Miller Daredevil Peut-être qu'on ne le reverrait Même plus Et si vous lisez Daredevil Mais version Strange Ça va vous changer Ah oui comment C'était charcuté Le truc Moi je me souviens Je lis Mon Daredevil Le Strange D'après Ça disait Bon bah On arrête De publier Daredevil Parce que ça devient Beaucoup trop violent Non mais T'avais un épisode Là où il va Dans les égouts Et justement Il voit tous ceux Qui sont transformés Donc je crois Tu le vois Aller dans les égouts Et ressortir directement La page d'après Sans qu'il n'ait Rien fait Ça m'étonne pas Donc on va passer A la On va passer A la Roku On va dire au revoir Aux gens De la review On parle pas Du coup de coeur Mais si On va Mais on dit au revoir Aux gens de la review Avant Non Pour le coup de coeur On fait plus maintenant Ah le coup de coeur Oui Putain je suis con Bon bah Question Est-ce que Je pose le sigle On fait une partie Donc elle pourra pas répondre Zouzman Est-ce que tu es Un coup de coeur Pour toi Spider-Man Tourment Émotionnellement Oui Parce que ça me ramène A ma pré-adolescence Tu vois Mais objectivement Non Il y a beaucoup mieux Quand même A lire sur Spider-Man Mais pour le côté historique Doudou C'est un comics doudou Un peu Ouais voilà Il y a ce côté là Mais il y a aussi Le côté historique Comme j'ai dit Il y a quand même Il a changé la donne Malgré tout Même si c'est mal écrit Il s'est passé un truc A ce moment là Qui fait que Que le monde du comics Bah après ça Ça a plus été le même C'est vrai qu'au niveau Du découpage C'est ça Mais pour s'en rendre compte Si on lit que ça On ne s'en rendra pas compte Il faut vraiment Peut-être lire ça Mais lire aussi Ce qui s'est fait Un tout petit peu avant En fait Juste avant Michellini Voir à quoi ressemblait Spider-Man Comment c'était Spider-Man à ce moment là Et ensuite lire ça Pour se dire Que en quelques mois Bah tout a changé En fait Voilà D'accord Bah du coup Angel Qu'est-ce que tu Non Non c'est tout Il n'y a pas d'argumentaire Non bah c'est Pour les gens Qui sont fans de McFarlane Surtout de son spawn Ils peuvent y aller Les gens qui aiment Spider-Man A découvrir Bon Faut être réaliste Que c'est sombre Si les gens aiment Le Spider-Man Joyeux Lumineux Ou quoi Ça sert à rien Ils vont être rebutés Après Les gens qui aiment bien Les récits Un peu plus sombres Matures Prenez le Marvel's Icon Vous gagnerez de l'argent Par rapport à en prendre Le must-have Puis l'Icon après Et se lancer Mais c'est pas Voilà C'est un récit Qui se lit Typique des années 90 Mais c'est pas Un coup de coeur Feil Est-ce que tu mets Un coup de coeur Sur Non je mets pas De coup de coeur C'était sympathique A quel point c'est marquant Le lisant aujourd'hui Avec tout ce qui est sorti Entre temps C'est un peu comme Killing Joke Je pense Killing Joke Qui est mis Sur un randestal Quand tu lis maintenant Tu comprends pas trop A quel point Ça peut être mignon Voilà Mais c'est comme tout Mais même pour ceux Qui découvrent Il y a plein de jeunes Qui ont découvert Watchmen Il y a pas très longtemps Et qui comprennent pas Le délire autour de Watchmen Mais si tu le recontextualises pas C'est difficile De s'en rendre compte En fait Voilà C'est comme ça Je voulais juste dire C'est pour ça que Quand vous découvrez une oeuvre Essayez de savoir Le contexte Dans lequel elle est sortie C'est toujours intéressant Justement Pour pouvoir l'aborder Parce qu'effectivement Il y a des oeuvres Qui maintenant ne passent plus Parce que Certains thématiques Certains dialogues Peut être problématiques Mais en les replaçant Dans le contexte Ça peut donner Un sens de lecture En expliquant Pourquoi tels termes Ont été employés Qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce qu'on voulait montrer Et ainsi de suite Ouais Mais là Tu es en train de demander À certaines personnes De faire des efforts Oui de réfléchir Quand ils ne sont pas capables Voilà Et ça c'est Moi ça me fait C'est un peu triste Mais c'est comme ça Je ne vais pas obliger Les gens A relire Ce qui s'est passé Il y a 20 ou 30 ans Pour apprécier une oeuvre Ils ne l'apprécient pas Ils ne l'apprécient pas Tant pis Malheureusement J'aurais fait de mon mieux Pour leur faire apprécier Bon bah pas de coup de coeur Je suis désolé Pour Todd Mcverland Mais on t'apprécie quand même Toad Ne t'inquiète pas Donc on va dire au revoir Aux gens de la review Merci de nous avoir écouté Sachez que vous pouvez nous retrouver En entièreté Dans l'épisode normal Avec les news Avec la petite recoute Enfin tout ça Tout ça Vous pouvez nous retrouver Tous les dimanches A 10h Pour la matinale pop Vous pouvez venir discuter avec nous Sur notre site internet Jamesetfeil.fr Et puis Zouzman Sur sa chaîne YouTube Tout simplement Tapez Zouzman Comics Et vous le retrouvez Ça sera mis en description De toute façon Oui bien sûr Qui est en pause Pour le courant de l'été Tranquillement On va partir sur De toute façon Moi c'est aussi simple que ça Vu le genre de montage Que je fais Les effets que je mets Ça me demande énormément de ressources Mon ordinateur chauffe à mort C'est intenable L'année dernière Il a claqué Déjà J'ai pas envie de recommencer T'as raison Et puis même Tourner Enfin il faut mettre les lumières Et tout J'ai envie de crever Je le prends Totalement C'est dur Alors en plus Avec les lumières du film Donc Merci de nous avoir écouté Et puis A la semaine prochaine La semaine prochaine On vous parle de Je sais même plus Tardeville pour Hennigan Oui On parle de Darvédille pour Hennigan Et moi Il est choisi quand Celui que je t'avais proposé C'est qui qui a choisi Tardeville C'est le comics du prof Une autre chaîne Youtube Qu'on aura en invité Qui a choisi Dardeville Tu veux qu'on fasse quoi Feil ? Comme volume ? Moi je voulais faire Rousseau Femme Parce que j'aime bien Et bien oui C'est les invités Qui choisissent Et bien moi Je suis invité aussi On va passer A la fin d'émission